Il est important dans une famille, dans un couple, qu'un homme sache reconnaître ses torts et surtout qu'il sache s'excuser. Un véritable responsable, un véritable chef, c'est quelqu'un qui assume ses échecs et ses erreurs. Quand un homme ne sait pas s'excuser, ne sait pas reconnaître ses torts, Première conséquence, tu vas frustrer ta femme. Ta femme sera frustrée. Deuxième conséquence, ta femme aura un sentiment d'injustice. Personne ne peut vivre et accepter l'injustice. Donc ta femme va développer un sentiment d'injustice et une réaction de rébellion. Même les esclaves se sont rebellés, c'est normal. Les prisonniers, ceux qui sont enfermés en prison injustement, se rebellent. Les colonisés se sont rebellés. Donc quand tu vis avec une femme, tu ne t'excuses pas, tu crées la rébellion en elle. Et quatrième conséquence, le fait de ne pas s'excuser, tu crées un climat de disputes et de querelles, de bagarres. Autrement dit, tu es simplement en train de détruire ta famille. On dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Alors, chers amis, j'adresse ce message aux hommes. Certains hommes pensent que lorsqu'ils s'excusent, ils se dévalorisent. Ils diminuent. Or, c'est complètement faux. Lorsqu'un homme sait reconnaître ce faute et s'excuser, c'est un grand homme. C'est un homme digne. C'est un homme responsable qui assume ses décisions et qui assume aussi ses erreurs. Lorsqu'un homme sait reconnaître ce tort et s'excuser, tu vas gagner la confiance de ta femme. Tu vas gagner le respect de ta femme et tu vas gagner le coût de ta femme. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît jamais ce tort, ça ne sert à rien de dialoguer avec lui, de discuter avec lui. Ça ne sert à rien puisqu'il ne va jamais reconnaître ce tort et s'excuser. Or, quelqu'un qui sait reconnaître ce tort, qui a l'humilité de s'excuser, alors, va mériter la confiance, le respect. Alors, j'appelle tous les hommes à savoir reconnaître leur tort et surtout savoir s'excuser auprès de votre épouse. Ça ne vous diminue pas, au contraire, ça vous valorise et ça crée du respect et la paix dans le foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...